La constatation est évidente que les jeunes ont aujourd'hui un rapport à la technologie et en particulier au numérique que nous n'avions pas auparavant, ce qui change les modalités à l'université d'enseignement. Nous évoluons avec des enseignements à distance, avec également l'utilisation des ordinateurs, toutes choses qui peuvent paraître tout à fait ordinaires aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a encore quelques années. Sur le monde du travail, ce qu'on peut constater chez nos étudiants, et je relève qu'on les appelle la génération Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés véritablement connectés, ce qu'on observe chez nos étudiants, c'est d'abord une appétence, une envie pour une souplesse dans l'organisation du travail, une souplesse aussi bien d'un point de vue de territoire que d'un point de vue d'horaire, un point de vue territoire parce que le travail en entreprise n'est plus vécu comme une nécessité au quotidien. Beaucoup de nos étudiants, et quand ils deviennent, quand ils intègrent le monde du travail, attendent de pouvoir travailler à domicile, les fameuses TT, ce n'est pas les RTT, ce sont les TT, le télétravail. Cette souplesse donc d'un point de vue territorial, sans pour autant rompre le lien avec l'entreprise, mais ils attendent beaucoup de cela. Et puis également une souplesse dans l'organisation de leurs horaires, c'est-à-dire ne pas être tenu comme nous l'étions, comme nous le sommes encore, par l'horaire collectif de travail. Ça c'est de manière générale sur l'organisation du travail. Une autre préoccupation très très nette chez les jeunes aujourd'hui, alors je parle évidemment de la population que je connais, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'université, c'est une revendication, ou une revendication en tout cas, un souci de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Il y a encore 15 ans ou 20 ans, les jeunes, quand ils commençaient à travailler, s'impliquaient totalement dans leur activité professionnelle. Aujourd'hui, ils veulent avoir aussi une vie privée, une vie personnelle en dehors du travail. Ce qui rejoint d'ailleurs l'organisation du travail, puisque le télétravail leur permet de concilier vie professionnelle et vie personnelle, la fluidité des horaires leur permet de travailler à un moment de la journée, d'arrêter, de recommencer. Et contrairement à une idée qui est parfois reçue, quand on a parlé du droit à la déconnexion il y a deux ans, à l'occasion de la loi travail, eux revendiquent beaucoup plus un droit à la connexion choisie. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas comme une contrainte de travailler chez eux, de travailler une partie de la journée, puis de reprendre le soir, mais plutôt comme une liberté. La première est l'intégration des jeunes dans leur totalité, si on peut en tout cas, dans leur globalité, dans le monde du travail salarié. Je fais cette précision parce qu'on voit aujourd'hui se multiplier du travail sous forme d'auto-entrepreneuriat, qui concerne tout particulièrement des jeunes, qui est un travail extrêmement précaire, précaire parce qu'on n'a pas le bénéfice du salariat, pas d'accès, ou du moins pas d'accès comme les salariés à la protection sociale. Donc une première chose, c'est d'abord s'assurer que nos jeunes intègrent bien le monde du salariat. Ça, c'est déjà une chose extrêmement importante. Pour cela, ceux qui rentrent dans le monde de l'entreprise attendent effectivement non seulement une certaine souplesse dans l'organisation, mais une reconnaissance. Et de ce point de vue, c'est le management qui doit très clairement évoluer. Le management à l'ancienne, c'est-à-dire vertical, ne correspond plus aux attentes des jeunes. On est aujourd'hui beaucoup plus dans un esprit collaboratif. On n'arrête pas de parler d'économie collaborative. On retrouve cet esprit dans le travail collaboratif avec une organisation attendue beaucoup plus horizontale, c'est-à-dire un travail en groupe avec fatalement une hiérarchie, mais une hiérarchie qui est plus perçue pour accompagner ces jeunes que pour donner des ordres et des directives pour reprendre la définition du lien de subordination. Autrement dit, ce qui sera emblématique de l'évolution à venir, et elle est inéluctable, c'est la modification du lien de subordination. Il ne sera pas vécu et sans doute pas défini de la même manière dans les années à venir qu'il ne l'avait été. La Cour de cassation l'a défini dans les années 1930. Ce sera plus facile.